Soit f la fonction de r vers r telle que quel que soit xy appartenant à r au carré f de x plus y est égal à f de x plus f de y donc définir à quoi est égal f de x On a deux méthodes pour trouver f de x car il s'agit de l'équation fonctionnelle de Couchi. L'équation qui vient pour l'étude des équations fonctionnelles Donc la première méthode Couchi Donc on va prendre x est égal à y est égal à 0 On va remplacer x et y par 0 On aura donc f de 0 est égal à f de 0 plus f de 0 est égal à 2 f de 0 C'est à dire que f de 0 est égal à 0 Si x est égal à y est égal à 1 Alors on aura f de 1 plus f de 1 Or f de 2 est égal à 2 f de 1 plus f de 1 est égal à 3 f de 1 Sur cette allure alors on peut déduire que f de 1 x est égal à 1 f de 1 Donc on pose f de 1 c'est une constante donc c'est égal à a Et si on prend par exemple x est égal à 1 Et si on prend par exemple x est égal à 1 alors on aura f de 1 est égal à a n D'où ? Donc quel que soit x appartenant à r alors f de x est égal à a de x c'est la fonction linéaire Donc la solution de l'équation 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 d'où est c'est la fonction linéaire Donc f de x est égal à a de x Quel que soit x appartenant à r avec art. Si c'est une constante et f de 0 est égal à 0 Deuxième méthode, elle est basée sur la dérivabilité. Donc on va essayer de résoudre le problème en faisant introduire la notion de dérivabilité. On a f2x plus y est égal à f2x plus f2y. Donc f2x plus y moins f2y est égal à f2x et on a f20 est égal à 0. D'où fx plus y moins f2y est égal à f2x moins f2zéro. Donc soit f2x plus y moins f2y sur x plus y moins y est égal à f2x moins f2zéro sur x plus y moins y. Donc après simplification, elle reste f2x plus y moins f2y sur x est égal à f2x moins f2zéro sur x. Sous-titrage Société Radio-Canada Et donc pas à l'air i mitzi. D'où limite quand x tombe vers 0 de f de x plus y moins f de y sur x est égal à f prime de y. D'où limite quand x tombe vers 0 de f de x moins f de vers 0 sur x moins 0. Et c'est égal à f prime de 0. D'où limite quand x tombe vers 0 de f de x plus y moins f de y sur x est égal à limite quand x tombe vers 0 de f de x moins f de 0 sur x moins 0. Et c'est égal à f prime de y est égal à f prime de 0. Qui est égal à une constante A. Soit donc f de y est égal à Ay plus une constante B. Or, f de 0 est égal à 0. Cela entraîne que B est égal à 0. D'où quel que soit x appartenant à R, f de x est égal à x. Conclusion, donc, quel que soit x appartenant à R, f de x est égal à A. Donc, voici la solution de l'équation fonctionnelle de Kouchi. Merci pour votre compréhension et à la prochaine pour une nouvelle vidéo cordialement.